Nafi est en tête après la première journée de l'heptathlon des championnats du monde d'athlétisme, dimanche à Eugène aux Etats-Unis, avec 4071 points. Norvide pointe quant à elle au cinquième rang avec 3921 points. Entre les deux Belges se trouvent la néerlandaise Anouk Wetter, l'américaine Anna Hall et la polonaise Adriana Sulek. La seconde journée de l'heptathlon aura lieu ce lundi, avec le saut en longueur, le javelot et le 800M. Quatrième épreuve, le 200M. Nafi Thiam, qui a pris la tête du classement après la deuxième épreuve l'a conservé après le 200M. La championne olympique, qui a couru en 24.39, a signé le neuvième temps désengagé, récoltant 944 points qui lui ont permis de rester à la unième place. Norvide a elle signé le cinquième temps du 200M en 23.92, empochant 988 unités. Anna Hall a été la plus rapide du 200M en 23.08. Nafi Thiam a ponctué sa première journée en établissant son meilleur chrono sur le demi-tour de piste dans une épreuve combinée, à deux centièmes de son record personnel. Malgré un vent fort présent et une appréhension physique, la Belge a encore engrangé de nombreux points. Mon bilan de cette première journée est très positif. Il me reste maintenant à bien récupérer et espérer bien dormir, à ponctué Thiam, en route vers une seconde couronne mondiale après celle acquise à Londres en 2017. Je ne m'attendais pas à faire aussi bien sur 200M car il me manquait un peu d'entraînement. La forme du jour est là, ça me satisfait vraiment, a déclaré Norvide. Troisième épreuve, le lancer du poids. Nafi Thiam a signé un joli 15M03. Elle n'avait plus lancé aussi loin depuis l'année dernière et prend la deuxième place de cette épreuve derrière la néerlandaise Anouk Vetter qui a propulsé son poids à plus de 16 mètres. Dernière en lice à la hauteur, elle n'a disposé que très peu de temps pour se préparer en vue du poids. Je connaissais l'horaire mais il a peut-être été calculé un peu juste. J'ai à peine eu le temps de sortir prendre mes chaussures et sortir. Ce n'est quand même pas l'idéal. Quand on termine une longue épreuve comme la hauteur, ton influx redescend un peu et tu as envie de disposer d'un peu de temps pour te remobiliser et t'échauffer correctement. Mais j'ai lancé à 15 mètres, c'est très bien, surtout au vu de mon échauffement, a commenté Nafi Thiam en fin de après Bachir Abdi, troisième du marathon dimanche, Nafi Satou Thiam semble bien parti pour offrir à la Belgique une deuxième médaille lors de ses mondiaux d'athlétisme.